Je suis tellement contente d'avoir vous avec nous. Donc, c'est mon grand plaisir de vous introduire Louise Boivin, une chanteuse extraordinaire, une massothérapeute, mais aussi un conférencier et un bénévole après des gens vivant avec le SLA depuis plusieurs années. Louise est une source d'inspiration pour nous et c'est mon plaisir. d'accueillir elle aujourd'hui avec nos invités spéciales, Jeannette Baudreau, Marie Brûlée et son mari, oh my gosh, Gaston Normand. C'est ça? Ouh là! J'avais eu un blanc de mémoire pour deux secondes. Donc, contente d'avoir vous avec nous. Merci beaucoup et je laisse vous dans les mains de Louise. Bonjour tout le monde. Naturellement, je ne vois pas tout le monde. J'aimerais bien ça, mais je vais m'assurer tantôt de mettre mon plein écran pour toutes vous voir. Je suis tellement contente d'être ici. Ça fait deux ans qu'on ne se voit pas. C'est comme un cadeau ce matin. En fait, c'est un cadeau lorsque Kate m'a contactée. Mais c'est vraiment un cadeau de pouvoir reconnecter avec vous après tant de temps et de pouvoir passer ce moment-là qui va nous amener à aller voir comment on peut mieux gérer les émotions, comment on peut se libérer, s'apaiser et continuer notre vie finalement avec la maladie parce que vous n'êtes pas la maladie. C'est une condition que vous avez, mais vous avez encore plein de choses à réaliser, même si parfois vous êtes plus limité. Et on va aller voir tout ça. On va aller un petit peu voir aussi certains deuils, les étapes que vous vivez pour mieux comprendre les choses finalement. La conférence va durer environ 90 minutes. Et naturellement, ça peut s'étirer un petit peu et ça peut s'étirer aussi s'il y a beaucoup de questions. Si jamais vous êtes fatigué et qu'à la fin, c'est trop pour vous, stressez-vous pas avec ça. Peut-être qu'on va prendre les questions, tout ça, puis on pourra faire aussi un petit melting pot, puis peut-être répondre on the side avec ça. Je vais répondre du mieux que je peux et peut-être si j'ai besoin d'informations, bien, j'irai chercher les informations, mais assurez-vous que je veux que vous repartiez avec le plus de bagages possibles pour apaiser certains questionnements, certaines émotions pour vous aider à aller de l'avant. Comme Kate l'a dit, on a trois superbes invités qui vont probablement vous donner beaucoup d'espoir, vont probablement vous apaiser aussi parce que vous vivez des choses, vous allez vous reconnaître et ça va vous aider à aller de l'avant parce que, veux, veux pas, plus on avance dans la maladie, plus on touche, ou en tant que proche aidant, plus on touche à toutes sortes d'expériences. Et des fois, ça fait juste ramener les choses à la bonne place et ça nous permet de continuer. Donc, ça devrait vraiment vous apaiser, vous soulager pour continuer votre chemin. C'est Claudia qui va s'occuper de faire passer mes diapositives parce que moi, j'ai pas accès. Donc, on a eu de la difficulté ce matin avec tout ça, mais on va y arriver ensemble, tous ensemble. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bien, oui, c'est ça, je m'appelle Louise Boivin. En fait, j'accompagne les gens en développement personnel, je les accompagne à se dénuder de leur part, de leur croyance limitante, de leur anxiété, de leur stress, du bagage émotionnel qui porte leur bagage, de blessure émotionnelle pour qu'ils puissent s'en libérer et être finalement. Et naturellement, avec ça, bien, j'ai vraiment concentré mon exercice sur l'émotionnel. En fait, je suis massothérapeute, Kate, elle ne le sait pas, mais je suis massothérapeute à la retraite. Oui, parce que je n'avais plus me diviser partout. Donc, j'ai vraiment axé ma pratique sur l'émotionnel et le corps humain. C'est ce qui m'a amenée éventuellement à pouvoir donner des ateliers, à pouvoir donner des conférences. Et en fait, pourquoi j'ai commencé à donner des ateliers, c'est parce que la belle Ginette Baudreau, c'est elle qui a fait, hey, tu devrais donner des ateliers pour aider les gens, tout ça. Et c'est ce qui a fait son chemin. Alors, vous savez, des fois, il y a des gens dans notre vie, on croise certaines personnes qui nous amènent plus loin. On ne sait pas pourquoi ces gens-là sont dans notre vie. Et finalement, il y a quelque chose au bout de ça, puis il faut laisser le temps, il faut laisser autant le temps de faire son temps. Ça ne se dit peut-être pas, mais ce n'est pas grave. Alors, j'ai bien sûr aussi dû m'arrêter éventuellement parce que j'étais une personne très anxieuse. J'étais une personne stressée. J'ai fait des choix dans ma vie où je suis allée à contre-courant. Donc, j'ai créé beaucoup de situations dans ma vie très inconfortables. J'ai vécu de la violence conjugale, des séparations, toutes sortes de choses finalement qui ont fait en sorte qu'un jour, à force de ne pas avoir écouté mon corps, à force d'avoir fait des choix qui n'étaient pas alignés avec moi, j'ai fessé le fond du baril et j'ai fait une dépression. Ce qui a fait en sorte éventuellement que j'ai décidé que là, je devais changer ma vie, je devais transformer les choses. Donc, ça, c'est une sphère de ma vie plus mon travail, mais il y a aussi mes implications au niveau social. Alors, comme je disais, je suis impliquée socialement depuis plusieurs années. Donc, avec la SLA, ça fait neuf ans. Je suis impliquée de près, plus de près au niveau du Café Rencontre de Ville-Lorraine. C'est exactement là que j'ai rencontré Marie et Normand. Et en fait, mon histoire avec la SLA a commencé avec mon cousin qui a été atteint de la maladie et avec une amie aussi qui a vécu avec la maladie. Donc, ça, c'était là, c'était présent. Et éventuellement, à un moment donné, je montais un spectacle pour amasser des fonds pour une autre fondation, si on veut. Et ça s'est tellement vendu rapidement qu'on a décidé de faire une deuxième soirée. Et là, j'ai fait, OK, cette deuxième soirée-là, les fonds vont aller pour amasser des sous pour acheter de l'équipement à certaines personnes que je connaissais de plus près. Donc, c'est comme ça que l'histoire, mon histoire a commencé. Et ensuite, j'ai été invitée par Chantal Lantier. Je ne sais pas si vous la connaissez. Chantal qui vit avec la maladie depuis dix ans maintenant. Ah non, elle a été diagnostiquée le neuf ans, en tout cas. Ça va faire dix ans bientôt. Et Chantal, après l'avoir invitée sur un de mes spectacles, elle avait fait un témoignage. Et après ça, elle a décidé de m'inviter au Café Rencontre de Ville-Lorraine, finalement. Et c'est là que mon histoire d'amour a commencé avec ces belles personnes, ces êtres extraordinaires qui vivent ou qui vivaient une situation peu commune, une situation très inconfortable qui ébranlait une vie au grand complet. Et j'ai appris à accueillir ces gens. J'ai appris à mieux comprendre leur situation, à mieux comprendre leurs émotions face à tout ça. Ce qui a fait en sorte que j'ai été capable éventuellement d'accompagner, de prendre un peu plus en charge les gens qui arrivaient en état de choc pour m'assurer qu'ils ressortent de leur première rencontre. Bien sûr, pas sans émotions, mais avec un regard beaucoup plus positif sur ce qui s'en venait pour eux, qu'il y avait des possibilités encore. Ensuite, la Fondation Féminin, je suis sur le siège du, voyons, je cherche mon mot, développement provincial, si on veut, au niveau des maisons pour les femmes victimes de violences conjugales. Comme j'en étais victime aussi, bien sûr, de me retrouver sur ce siège-là faisait vraiment sens. Donc, pour aider les centres d'hébergement à venir en aide à ces femmes-là qui sont aux prises, qui sont complètement détruites finalement quand elles sortent d'une relation comme ça. La FADOC Cercle d'or de Mascouche, en fait, j'ai fait beaucoup de conférences à cet endroit-là ou pour les gens âgés un peu partout. Et éventuellement, bien, avec une relation qui s'est développée, on m'a demandé de faire partie du conseil d'administration de Mascouche. C'est un mandat que j'ai accepté, bien sûr, pour aider à aller de l'avant. Donc, j'ai aussi animé, à part des conférences, j'ai aussi animé des tables de discussion et développé certains événements pour ces personnes-là. Et Opération sans-abri, qui est mon opération depuis 10 ans. Mais bon, avec la pandémie, tout a été au ralenti, bien sûr. Mais j'ai simplement voulu montrer à mes enfants que dans la vie, on ne savait pas qu'est-ce qui faisait en sorte qu'une personne pouvait se retrouver en situation d'itinérance. Donc, on est descendu en plein hiver dans les rues de Montréal, les rencontrer, jaser avec eux, les nourrir, etc. Ce qui a créé quelque chose de vraiment wow pour mes enfants. Et ça a fait boule de neige. Je me suis retrouvée avec les années, avec une trentaine de bénévoles. C'est simplement en hiver que je vais en vide parce que je veux que les gens comprennent la souffrance, la douleur. Et on a nourri plus de 4000 personnes et habillé plus de 4000 personnes dans les rues de Montréal. Alors ça, c'est mes implications. qui m'ont permis de mieux comprendre l'être humain, qui m'ont permis de vraiment aller beaucoup plus loin dans la compréhension des émotions et de ce qui pouvait être vécu. Le parenthèse que je veux vous dire, c'est que depuis février, j'ai dû mettre un petit arrêt sur tout ça parce qu'avec mon virage web que j'ai dû faire, parce que tout s'est arrêté un jour à cause de la pandémie, ça m'a pris du temps et du temps et du temps. Et la technologie m'en a fait voir de toutes les couleurs. Donc j'ai dû prendre un temps d'arrêt pour refaire mon énergie parce que j'étais vraiment en épuisement. Mais ce n'est pas sorti de ma vie, c'est simplement en temps d'arrêt. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Des réactions que vous pouvez vivre. On est dans l'émotionnel. On est dans l'émotionnel aujourd'hui, mais ça va peut-être vous aider à mieux comprendre un petit peu où est-ce que vous vous situez. Alors, il y a des réactions possibles face à la maladie et le diagnostic, bien sûr, autant pour la personne qui vit avec la maladie que le proche aidant. Alors, naturellement, il y a le choc. Il y a le choc, tu ne t'en sors pas. Quand il t'arrive une nouvelle comme vous avez vécu, je le sais que vous savez que vous avez été en état de choc probablement. Et l'état de choc peut durer plus qu'une journée. Ça peut durer des jours et des jours. Ce n'est pas parce que ça arrive que là tu digères la chose tout de suite ou dans quelques heures. Non, ça peut se prolonger sur un certain temps. Pourquoi je vous en parle? Parce que je l'ai même expérimenté il y a deux ans quand la pandémie est arrivée. C'est là que j'ai expérimenté le temps que ça peut durer selon le cas, selon le bagage qu'on porte, selon ce que la situation nous apporte comme émotion. Quand la pandémie est arrivée, d'une journée à l'autre, le téléphone a sonné, ça n'arrêtait pas de sonner, les courriels rentraient, tous mes contrats tombaient à terre. Je n'avais plus d'emploi, j'étais complètement dénudée de tout et je ne comprenais pas ce qui arrivait. Je regardais les courriels, je n'avais pas d'émotion. Quand on est en état de choc, on n'a pas d'émotion. On devient paralysé, le temps s'arrête finalement. Et dans mon cas, ça m'a pris cinq jours avant de revenir à moi. Donc, on peut comprendre que ça peut être long finalement. Ce n'est pas parce que vous n'avez plus d'émotion, c'est parce que vous êtes paralysé dans l'émotion finalement. Et dans mon cas, c'est au bout de cinq jours, je me suis réveillée dans mon lit et là, ça m'a frappée. La réalité m'a frappée, je suis revenue à moi, passer la journée dans mon lit à pleurer, à pleurer, 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 puis me dire, je suis fatiguée. J'ai monté plusieurs entreprises dans ma vie et là, je suis fatiguée. Je n'ai plus l'énergie de rebâtir. Je n'ai plus l'énergie de recommencer. Je n'ai plus 20 ans, Colline. On se dit, Colline, je suis allée au bout de ça. Et finalement, c'était à la fin de la journée, ma fille m'a appelée pour m'annoncer quelque chose. Elle aussi est entrepreneur. Et là, je n'étais pas capable d'avoir l'émotion que la mère aurait eue avant. Oh my God, c'est beau, je suis contente, c'est le fun. Non, je suis comme, ah, c'est cool. Et quand j'ai raccroché, j'ai fait, mon Dieu, Louis, ce n'est pas toi, ça. Ce n'est pas toi. Toi, tu es une battante. Tu en as vu d'autres, puis là, tu vas te retrousser les manches puis tu vas continuer. C'est cette journée-là que je me suis relevée. Mais il a fallu aussi que j'accueille. Il a fallu que je pleure ce que j'avais à pleurer. Puis après ça, reprendre contact avec moi, reprendre possession des possibilités qu'il pouvait y avoir et ce que la vie pouvait aussi encore faire ou à quoi je pouvais toucher encore à la vie, même s'il y avait des choses qui tombaient. Alors, une des étapes lors d'un diagnostic ou quand on a un choc, tout ça, bien, naturellement, il y a le déni. Le déni qui peut durer des jours, qui peut durer des semaines, qui peut durer des mois et qui peut même durer des années pour certaines personnes. On voit ça souvent dans des personnes que, une personne qui décède, il y a des gens qui vont continuer de faire comme si la personne était là. Le piège avec la SLA, le piège du déni, c'est que souvent, les gens qui vivent avec la maladie, comme ils n'acceptent pas, naturellement, parce que c'est difficile à accepter, c'est qu'ils vont continuer de faire comme si la maladie n'était pas là, vont continuer de faire les choses, leur activité au même rythme pour s'assurer finalement que la maladie ne prendra pas de hauteur, qu'elle ne prendra pas d'expansion finalement. Mais le piège, c'est que les gens vont au bout de leurs limites. Ils épuisent leur énergie, ils épuisent leur capacité et se régénérer prend beaucoup plus de temps. Donc, quand on va au-delà de nos limites, on s'épuise et c'est difficile après de continuer. Et c'est compréhensible aussi, compréhensif ou compréhensible, que quand on nous dicte un verdict comme celui de la SLA, c'est sûr qu'on ne veut pas aller là. C'est sûr qu'on ne veut pas toucher à ça. Et c'est sûr qu'on ne veut pas vivre ça et on ne veut pas que les autres le vivent autour de nous. Mais une chose est certaine, c'est que malgré ça, il y a des expériences aussi à vivre qui peuvent être positives. Ce n'est pas juste du négatif. Mais l'important, c'est de ne pas aller au-delà. Parce que dans le fin fond, je veux vous dire aujourd'hui de vivre le moment présent. Mais sauf que parfois, dans une expérience comme ça, aussi, il faut se préoccuper du futur. Donc, penser à faire en sorte que je vais continuer d'avoir une vie le plus normale possible, même s'il y a des capacités qui s'en vont, même si je perds des membres qui fonctionnent de moins en moins. Je veux être capable quand même de pouvoir profiter de la vie, de ce que la vie continue de m'offrir, même s'il y a des parties de moins qui s'affaiblissent ou peu importe. Et la même chose pour le proche aidant. On veut continuer aussi de vivre une vie le plus normale possible. Et des fois, on va au-delà aussi de nos capacités. On oublie. On veut être là pour l'autre constamment en oubliant aussi nos propres besoins. Et si j'oublie mes propres besoins, ça va être vraiment difficile de récupérer mon énergie après pour être là, finalement, pour l'autre. Alors, la colère, c'est une étape tellement normale. Peu importe les deuils ou les nouvelles que l'on peut avoir, la colère, c'est une étape qui doit, oui, être vécue, mais qui doit aussi être libérée. Donc, la colère, c'est, on est en colère, on sent que c'est injuste. C'est vraiment injuste. Comment ça se fait que c'est moi qui vis ça? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, pour mériter ça? Pourquoi moi? Ça, c'est une question qui peut revenir naturellement et normalement. Quand on est humain, on peut se demander pourquoi moi. Et ça me fait penser à un des spectacles où Chantal Lantier, un des spectacles que j'avais offert, où Chantal Lantier était venue faire un témoignage. Et je me rappelle avoir été en arrière de la scène avant de rentrer en scène. Et Chantal faisait son témoignage et elle disait, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et pourquoi pas moi? J'en ai encore des frissons quand je vous le dis parce que c'est ça. On ne sait pas la vie, quelle expérience qu'on va avoir à vivre. On ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas. Mais il y a tellement plus autour de ça que juste la maladie. Sans dénigrer le juste. Le juste, c'est comme si je mettais le mot faible alors qu'il est loin d'être faible. Il est tellement grand. Mais il y a beaucoup plus grand que ça. Et on va aller visiter ça tantôt. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait, ma foi, pour avoir ça? Qu'est-ce que j'ai dû faire? Qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai-tu fait du mal à quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il n'y a pas vraiment de réponse à ça parce que je ne pense pas que tu as fait quelque chose pour avoir ça. Je ne pense pas que tu l'as appelé non plus. Mais naturellement, la vie a amené à expérimenter quelque chose comme ça. On peut avancer, Claudia. Alors, la colère, ça n'a pas des bénéfices très, très grands. Au contraire, ça détruit. C'est un rongeur d'énergie. C'est quelque chose qui épuise. Et en plus, c'est contagieux. C'est contagieux au même titre que mon sourire peut être contagieux au même titre que quand je baille, ça peut être contagieux aussi. Alors, j'ai une petite vidéo à vous montrer pour que vous puissiez comprendre avec une image qu'est-ce que la colère fait à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas dire pardon? Oui, bien, ça va. Vous n'avez qu'à regarder où vous allez aussi. Ah, merde. Excusez-moi. Ça ne vous embête pas si je passe avant parce que j'ai fait juste ça? Moi aussi, je suis pressé. Vous faites la queue comme tout le monde. Ça va, vous n'avez pas besoin d'être désagréable. Écoutez-moi, monsieur. Non, je prends un café, je pense. Monsieur, ça fait trois fois que j'essaye de t'appeler. Je ne peux pas te parler, je suis au travail. J'ai besoin de te parler pour ce soir. Monsieur? Mesdemoiselle, si je vous sers, attendez, déjà, vous êtes sur une table de cadre, vous ne pouvez pas aller sur une table de deux. Non, mais c'est pour être proche du chauffeur. Ce n'est pas possible. Mais monsieur, il n'y a personne. Non, vous comprenez ce que je dis. Monsieur, il n'y a personne. Je viens, on va me coucher. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, encore où? Ténique. Dans le fin fond, la vidéo, ce qui explique, c'est quand on a de la colère, c'est comme s'il y avait des petites boules noires à l'intérieur de nous. C'est comme un nuage noir, finalement, c'est sombre. La colère, ce n'est pas une émotion positive, c'est une émotion qui nous tire vers le bas. En plus de nous tirer vers le bas, elle nous tire du jus. Elle gruge notre énergie. Et cette énergie-là, je ne l'ai plus après pour continuer ma journée. Je ne l'ai plus après pour apprécier ce qui est là. Donc, c'est normal qu'on puisse avoir de la colère, mais il faut s'en libérer. Alors, quand la colère est à l'intérieur de moi, naturellement, elle peut affecter les gens autour. Je peux être moins patient avec les gens autour. Et l'autre personne qui reçoit mon impatience, bien, ça se peut aussi que la petite boule noire aide aussi à voyager à travers elle. Et ainsi de suite. C'est comme une, comment je pourrais dire ça, c'est comme une chaîne si on veut. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir de la colère. Ça veut dire que oui, tu peux en avoir, mais il faut que tu la sortes pour ne pas qu'elle t'épuise, pour ne pas qu'elle détruise ton énergie et pour ne pas qu'elle affecte non plus les gens autour. Alors, c'est important de l'exprimer, la colère. Tu sais, vous savez, ça se peut que vous ne soyez pas capable de la verbaliser. Ça se peut que vous soyez capable de la verbaliser. Ce n'est pas nécessaire non plus de la verbaliser à quelqu'un. Vous pouvez tout simplement la sortir. Vous pouvez l'écrire si vous avez la capacité d'écrire. Vous pouvez le penser de tout le sortir, de l'exprimer si vous n'avez pas la capacité de parler. L'important, c'est de s'en libérer. Il faut qu'elle sorte. Fait que prends conscience que tu peux avoir de la colère. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis donc bien amorphe. Je suis donc bien pas patiente, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je t'en maudis. Je t'en maudis parce que je viens de perdre la capacité d'un mentre, d'un organe. Mais ma respiration, ça ne va pas bien. Peu importe ce que tu peux vivre. L'important, c'est de prendre conscience que, tiens, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne suis pas dans mon assiette. Pourquoi? Je suis en train de vivre un deuil. OK, le deuil de ça, je suis en colère de ça. Je suis en colère de ne plus être capable de verbaliser mes choses. Je suis en colère de ne plus être capable de me déplacer comme je veux. Je suis en beau joie le vert, en français, qu'on peut dire, en joie le québécois. Donc, c'est important de l'exprimer. Si on peut l'exprimer à quelqu'un, tant mieux. Si on ne peut pas, on le fait d'une autre façon, mais l'exprimer, c'est le plus important. Pour vous libérer de ces petites boules noires-là, il faut laisser l'espace à la lumière, au soleil, à la place. Donc, oui, je peux en avoir la colère, mais il faut éventuellement que je la libère pour faire de la place dans mon air, pour faire de la place à la vie qui est encore là pour moi. OK? Des femmes. Alors, l'acceptation, naturellement, est-ce qu'on accepte vraiment une maladie comme ça? Peut-être pas. Peut-être pas, mais il faut prendre conscience surtout de ce qui reste aussi. Pas simplement regarder ce qu'il n'y a plus, mais regarder ce qui reste. Et c'est comme ça aussi que je vais pouvoir faire place à la vie qui continue malgré tout. Avec la maladie. Donc, on accueille bien sûr les étapes. Est-ce qu'on peut, quand je dis accepter, c'est pas facile, accepter au même titre que c'est pas facile parfois pardonner, mais si je me permets d'accueillir les étapes qui sont là, même avec de la peine, même avec de la colère, tranquillement, je peux faire place à vivre ma vie, je peux faire place à goûter. Est-ce que la vie a encore réservé pour moi? C'est pas juste de la noirceur, il peut avoir de la lumière aussi. Donc, ça prend du temps. Faut que je me donne le temps d'accueillir ça au même titre que ton proche aidant, ton conjoint, ta famille, ils ont besoin aussi de temps pour accueillir tout ça, pour s'adapter à ça. Alors, faut que je regarde ce que j'ai encore et non ce que je n'ai plus. Bien sûr, je peux aussi juste prendre conscience de ce que j'ai pu, je m'en aperçois bien, mais je dois aussi regarder ce qui me reste. C'est sur ça que je dois m'accrocher, sur ce qui me reste. Peut-être qu'aujourd'hui, ma main ne fonctionne pas bien, mais elle fonctionne encore à une certaine capacité. Mon élocution, la même chose. Et si une des sphères s'en va et que là, j'ai vraiment plus accès, bien, il y a sûrement autre chose. en plus, aujourd'hui, avec la technologie qui vous est offerte au fur et à mesure que la maladie évolue, là, vous pouvez continuer à toucher à certaines choses. Je pense à Chantal l'antique qui a son appareil maintenant pour écrire. C'est son petit point qui pointe les lettres, mais elle est capable encore de nous écrire des textes d'inspiration incroyables. Donc, il y a toujours quelque chose, finalement, qui fait en sorte que je peux continuer. c'est mes enfants, c'est mes petits-enfants, c'est mon regard sur la vie, mon regard sur la nature qui est encore là pour toi. Aujourd'hui, quand tu t'es levé, le soleil n'était pas là juste pour moi, il était là pour toi. Alors, il faut avoir de la gratitude pour ce qui te reste, pour ce que tu peux encore goûter, pour ce que tu peux encore savourer, malgré la condition dans laquelle tu vis en ce moment. Alors, mets en pratique de savourer vraiment chaque moment, mais en pratique, bien sûr, d'accueillir ce que tu vis, de laisser les émotions passer et de revenir dans cette façon de savourer la vie dans la moindre petite chose. Souvent, les gens qui vivent une maladie, que ce soit la SLA, que ce soit le cancer, que ce soit peu importe la maladie, souvent, ils finissent par toucher à la vie à travers la maladie, avant, ils vivaient, ils faisaient leurs choses, ils avaient des journées complètement remplies de 9h à 11h le soir, j'exagère peut-être, mais bon, en tout cas, c'était une course folle qu'on a tendance à vivre quand on n'est pas conscient que notre santé, c'est précieux comme ça ne se peut pas, c'est du diamant incroyable dont je dois prendre soin, et quand la maladie arrive, c'est souvent là que je prends conscience de tout ce que j'avais, OK? Donc, souvent, les gens vont toucher à la vie à travers la maladie, et en plus de ça, ils vont enseigner aux autres autour ce que c'est la vie, parce que veux, veux pas, quand tu côtoies des gens qui vivent certaines situations, certaines expériences, ça peut te faire réfléchir, ça peut t'amener à changer ton regard sur la vie, sur les choses, donc, moi, je dis toujours que vous êtes les plus grands enseignants, vous êtes ceux qui enseignent le plus bel enseignement qui est la vie, c'est beau quand même, c'est beau quand même, est-ce que ça aurait été le fun que ça se fasse autrement? Bien sûr, je suis certaine, mais des fois, on choisit pas, comme vous avez pas choisi, et à travers ça, il y a plus, quand je dis qu'il y a plus grand que la maladie, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup plus grand parce que, par tout ce que je vis, ça peut avoir un impact autour de moi, ça en a à l'intérieur de moi et ça en a autour de moi. Je prends encore Chantal Lantier comme exemple parce que c'était une personne hyper cartésienne, une gardienne, pas une gardienne, elle était gardienne de prison, elle était à la haute direction d'une prison sécurité maximale, donc c'était vraiment une cartésienne, une gestionnaire cartésienne et c'est correct d'être cartésienne, il n'y a pas de problème, mais d'aller dans l'émotionnel, c'était une autre sphère pour elle, donc c'était carré dans une certaine boîte et là, pouf, éventuellement, elle a pu descendre dans son coeur et là, elle a touché à des choses extraordinaires et à un moment donné, j'ai dit parce qu'elle m'a montré son livre qu'elle a écrit, un des textes qu'elle avait écrits parce qu'il n'était pas encore publié et elle m'a dit viens voir avec son doigt et elle m'a dit lis ça et dans ce texte-là, il y avait la vie, ce qu'elle ne s'était pas permis de toucher avant et là, je lui ai dit, tu as compris, tu viens comprendre la vie et elle m'a fait ça, c'est comme ça puis j'ai des frissons quand je vous en parle parce que c'est tellement puissant ce qu'on peut toucher à travers la maladie, c'est tellement puissant quand je pense à, il y a un livre qui s'appelle Yves Lafleur qui travaille encore pour la SLA pour les endeuillés, c'est lui qui m'avait conseillé ce livre-là, tu sais et ce livre-là, c'est, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, ça a été comme une étude, si on veut, on a interrogé plusieurs personnes de partout dans le monde, des religions différentes, des cultures différentes, tout ça et à la fin de la vie, ils avaient les mêmes cinq perles de sagesse, de se défaire de tout le bagage qu'on porte inutilement, de se défaire de tout ce qui est plus nécessaire, de profiter de la vie, je ne me rappelle pas des cinq perles exactement, mais en fin de compte, peu importe le chemin que tu passes, à la fin de ta vie, tout le monde en général ont les mêmes réflexions sur les vrais besoins de la vie et parfois, vous y touchez avant le temps pour ceux qui vivent avec la maladie parce qu'on rentre dans le vif du sujet, on est vraiment ancré sur les réelles choses, pas le superficiel, pas les avoirs, on se détache de tout ça finalement et c'est ça la vie, ce n'est pas d'avoir réussi dans la vie, c'est d'avoir réussi sa vie, peu importe jusqu'à la fin comment on se sent et comment on est. Donc, habitez le moment présent en prenant conscience de tout ça. Alors, l'inconfort, l'inconfort, on peut l'avoir avec nos proches et on peut l'avoir avec les inconnus. Souvent, je l'ai vu et même, j'en ai discuté avec Ginette la semaine passée, souvent, les personnes qui vivent avec la maladie se sentent diminuées. Se sentent diminuées, pourquoi? Parce que c'est le manque de confiance et ils semblent qu'ils perdent le contrôle de leur vie, tout ça, le contrôle de tout ce qu'ils peuvent avoir ou rendre accessible pour eux et là, ça ne fonctionne plus. Et l'inconfort qu'on retrouve avec les proches, c'est souvent que ces personnes-là ont de la difficulté à savoir comment agir avec la maladie. Ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas à l'aise de poser des questions, ils ne sont pas à l'aise d'en parler, donc on va avoir l'impression souvent qu'ils vont fuir, on va avoir l'impression qu'ils ne s'intéressent pas, mais c'est qu'ils sont souvent inconfortables avec ça. Alors, c'est à vous d'en parler, à vous de rendre ça, je ne dis pas que ça peut être confortable pour vous, mais c'est à vous d'informer, c'est à vous de prendre conscience que ce n'est pas nécessairement un rejet ou un manque d'intéressement, c'est vraiment parce que les gens ne savent pas quoi faire avec ça, au même titre qu'on peut rencontrer une personne qui vit avec une certaine situation dans la rue et on ne sait pas comment agir, donc ça peut être la même chose, ça peut être même vos propres enfants, votre famille, et même ces gens-là vont éviter d'offrir leur aide, pardon, vont éviter d'offrir leur aide parce qu'ils sont inconfortables, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, donc parfois, il faut faire la différence entre les deux et les inconnus, c'est la même chose, ils ne savent pas quoi faire avec ça, ils ne savent pas comment interagir, donc si vous êtes là, prenez votre place, tu peux passer à l'autre diapositive, je m'en vais là, alors si vous voulez que les gens changent leur regard sur vous, vous devez le changer sur vous-même le regard, si vous vous sentez diminué, si vous sentez que votre confiance apprend le bord, bien là, c'est à vous de reprendre contact avec ça, de changer votre regard parce que vous n'êtes pas la maladie, vous vivez avec, il ne faut pas vous identifier ou porter une étiquette, il faut que vous vivez, vous vous faites simplement vivre avec cette maladie-là, vous n'êtes pas cette maladie-là. Tu peux avancer, ma belle Claudia? Alors, je vous ai mis un petit diapositive là-dessus, vous n'êtes pas la maladie, mais vous vivez avec elle. Tu peux avancer. Alors, il faut continuer d'interagir avec les autres, même si votre élocution parfois a plus de difficultés ou elle s'en va, il faut continuer d'interagir. Vous n'avez pas à vous isoler. Vous isoler, c'est comme vous rejeter. Vous ne voulez surtout pas que les autres vous rejettent, mais vous ne devez pas vous rejeter non plus. ce n'est pas parce que vos capacités diminuent que vous êtes moins. Au contraire, vous êtes plus souvent parce que vous touchez à tellement de choses que l'humain, en général, ne touche pas. S'il faut expliquer ce qu'il y en a et comment vous voulez vivre cette expérience, c'est ça que je vis. Aujourd'hui, je suis plus vulnérable, je suis plus sensible. Aujourd'hui, j'ai cette partie de moi qui fonctionne moins. Voilà ce que c'est la SLA. Rendez-vous visible. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Demandez. Si vous êtes en chaise roulante et qu'il y a plein de monde autour de vous, j'en ai parlé justement avec Ginette la semaine passée, s'il y a plein de monde autour de vous, vous êtes déjà plus basse et vous essayez de passer et vous êtes bloqués, demandez. Ne gênez-vous pas, vous n'avez pas à prendre votre trou. Au contraire, prenez votre place, continuez, vous devez aller là, prenez le chemin pour y aller. Faites pas comme si vous étiez moins parce que vous êtes encore très complet et les gens ont intérêt à vous connaître, les gens ont intérêt à connaître votre histoire, à connaître votre vie, à connaître tout ce que vous passez. Ils ont intérêt à savoir aussi à quoi vous touchez, à quoi vous, à toutes les belles choses que vous pouvez vivre aussi à travers ça, pas juste le négatif. Tu peux avancer, ma belle. Alors, respecter, je pense que le proche aidant, c'est la même chose. Vous devez respecter vos limites comme j'ai dit tantôt. Vous devez prendre soin de vous. Vous devez aller chercher l'aide et souvent, la problématique qu'on rencontre, c'est que, et ça, on le rencontre de toute façon tout au long de notre vie. On vit tellement souvent à travers les yeux des autres, même dans notre propre vie quand il y a quelqu'un qui décède subitement ou peu importe. On vit tellement à travers les yeux de l'autre que c'est une grande douleur quand la personne quitte. C'est vraiment une grande douleur. On n'a pas appris à vivre à travers nos propres yeux. On vit toujours pour le besoin des autres. Alors, quand la personne quitte, qu'est-ce qui arrive? Paf! La personne, elle ne sait pas à quoi elle sert. Elle ne sait pas qui elle est. Elle ne se reconnaît pas. Elle ne sait pas ce qu'elle aime. mais ce n'est pas ce qu'elle veut parce qu'elle a vécu toujours à travers les yeux de l'autre. Et dans la maladie, comme la SLA, c'est normal que la personne qui vit avec la maladie, elle vous fait entièrement confiance. Vous connaissez ses moindres gestes. Vous connaissez tout ce qui peut se passer. Vous reconnaissez les choses. Alors, la personne qui vit avec la maladie, naturellement, elle n'aime pas trop ça quand vous prenez du temps pour vous. Pas parce qu'elle ne veut pas, pas parce qu'elle ne vous aime pas. c'est parce que ça la rend souvent insécure et anxieuse. Donc, ça l'amène à vivre des émotions et dans ce temps-là, souvent, ce qu'on voit, c'est que le proche aidant ne prend pas plus de temps pour elle ou lui alors qu'il en a besoin pour continuer son chemin. Donc, je pense qu'il y a peut-être des conversations à voir là-dessus pour se mettre en accord pour dire, bien, écoute, là, il faut vraiment que je prenne du temps pour moi pour continuer à mieux m'occuper de toi parce que sinon, comment on va faire pour aller au bout de cette expérience-là ou jusqu'où on peut aller finalement? Alors, prendre soin de soi en tant que proche aidant, c'est important. Donc, vous contactez vos proches, vous demandez de l'aide, vous appelez le CLSC normand pour en parler tantôt du CLSC, vous demandez le plus d'aide possible pour vous éviter de tomber en manque d'énergie, pour vous éviter de tomber en épuisement. D'accord? On peut continuer? Et là, j'arrive avec mes beaux invités. Alors, on va commencer avec la belle-mérie. Vous allez voir, ils sont inspirants toutes les trois. Je pense qu'ils vont vraiment vous aider à continuer votre chemin. Ma belle-mérie, est-ce qu'on peut la voir? Là, je pense qu'il faudrait enlever quasiment le PowerPoint. qu'on puisse la voir. Je suis là. Ah, ça y est, au beau milieu. Allô, Marie. Allô. Merci, merci d'être là. Écoute, Marie, j'aimerais que tu nous racontes un peu comment toi, tu vis depuis ton diagnostic. Oui. À quoi t'as touchée finalement avec toute cette expérience-là? Ça fait quatre ans maintenant. Oui, ça fait quatre ans. Au mois de mai 2018, j'ai eu mon diagnostic. Oui. Plus l'année auparavant, j'avais des symptômes. ça fait que je vis avec la SLO depuis cinq ans. Comme je te dis, au début, j'ai vécu un choc. comme toutes les personnes qui m'écoutent, on n'accepte pas la SLO, mais on apprend à vivre avec au jour le jour. moi, qu'est-ce qui m'a aidée, c'est les rencontres à Ville-Lorraine. J'ai vu que je n'étais pas toute seule. après la première rencontre, j'ai pleuré beaucoup, mais j'étais contente d'y aller parce que les gens, ils m'ont accueillie avec un beau sourire. puis j'ai vu qu'on pouvait vivre avec la SLO quand même au jour le jour. Puis moi, qu'est-ce qui m'a aidée, c'est le CLSC de mon patelin, je suis à Sainte-Eustache. Alors, ils ont communiqué avec moi. J'ai rencontré une travailleuse sociale, énergothérapeute, physiothérapeute, orthophoniste, nutritionniste. En tout cas, là, j'ai plein de monde qui vienne me voir, puis j'aime ça. On est bien entourés. Puis aussi, moi, mon médecin, mon neurologue, il est à McGill, en euros. On se voit tous les trois mois avec tous les spécialistes, mais durant la pandémie, on n'est pas allé. C'était par exemple. Oui. Oui, oui. J'ai beaucoup d'amis aussi. C'est important de s'entourer d'amis, puis d'informer qu'est-ce que la SLA, puis comment je visse ça. Mes amis sont mes médicaments. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ils m'appellent et viennent me voir. tous les jours, j'ai du monde. Ça m'aide beaucoup sur la tablette par FaceTime aussi. Puis aussi, je participe aux activités. Comme là, en juin, c'est la marque et c'est là. Ça fait quatre ans que je participe. Deux ans, ils ont été virtuels à cause de la pandémie. Mais en 19, à 7 ans, on se retrouvait dans un parc, puis on faisait une marche accompagnée d'amis, de proches. Puis là, c'est le 18 juin, puis j'ai ramassé à terre pendant des quatre années au moins 12 000 $. Wow. Bravo. Bravo. Ah oui. C'est super. Oui. Dis-moi, Marie, pour terminer... Excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Oui, c'est correct. Voulais-tu ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous partager à quoi t'as touché de plus beau depuis que tu vis avec la maladie? Y a-tu quelque chose qui a fait, oh my God, ça, c'est précieux? Ah oui, la vie, c'est précieux. Mon conjoint est précieux. L'important, c'est que ça fait quatre ans, puis j'ai réussi à franchir bien des états. J'ai vécu des deuils, mais j'étais encore là. Oui. On dirait que t'en vas aussi, hein? C'est beau, la vie, surtout là, au mois de mai. Oui. C'est le mois le plus beau, c'est le mois de Marie. Oui. Effectivement, ça te va bien, en plus. Oui. Mais c'est ça, hein? Oui. De se rendre compte de tout ça, c'est extraordinaire. Ah oui. Et tu vois, on se demande si on peut avoir la force de passer à travers ça, hein? Souvent, les gens disent, non, moi, je ne me rendrai pas là, je ne veux pas aller là, puis tout ça, mais finalement, les deuils, tranquillement, se font au fur et à mesure, et on arrive à passer l'étape pour se rendre à une autre étape et pouvoir continuer. Bravo, Marie. Bravo. Merci. Tu vas voir, il va y avoir plein de commentaires qui vont peut-être entrer, tu pourras lire. Merci infiniment de ton grand partage et ton grand cœur. Maintenant, on va aller voir le beau Gaston. Gaston. Le beau Gaston qui accompagne sa belle Marie depuis, dans le fond, cinq ans, puisque les symptômes étaient déjà là, tout ça. Donc, en tant que proche aidant, comment tu vis ça, toi, depuis les cinq dernières années, dans le fond, l'ajustement et tout ça? Ce n'est pas toujours facile, mais avec sa condition à elle, c'est quand même bien parce que c'est lent. Parce que ça fait cinq ans, on a quelqu'un qu'on connaît, sa cousine est décédée après six mois. Ça va être plus dur, ça va être plus rough à passer. C'est sûr qu'il y a des jours où c'est plus dur que d'autres, là. Puis des fois, c'est pour des niaiseries, mettons, à faire son mois de passe pour rentrer sur telle affaire. Là, c'est compliqué de le prouver, pourquoi tu ne t'en rappelles pas? Puis là, quand tu parlais de la colère tout à l'heure, tu dis, ah, je ne me choque pas contre elle, c'est plus contre la maladie. Oui, oui. Puis c'est ça que je pensais cette semaine. Je ne me choque pas. Mais là, tu cries, tu parles fort. C'est plus contre la maladie parce que c'est tout des petites niaiseries souvent. Puis avec la maladie, bien, il y a un peu plus d'ouvrages. C'est sûr qu'il y a eu la COVID en même temps. Si on va aller à quelque part, mettons, l'hiver, c'est compliqué de l'habiller. C'est plus compliqué d'habiller une personne qui est molle un peu. Puis sortir dehors aussi, il fait froid. Le camion, la neige. Mais comme là, ça commence, là, c'est plus beau. Ça fait que c'est plus... Sortir dehors, la sille en chair, c'est plus simple. Absolument. Et c'est comme par la taroche et les deuils. Il y en a un petit peu tous les jours, les gros deuils, les plus petits. C'est plus entretien. C'est comme un enfant un petit peu. Tu peux aller à quelque part, bien, il faut qu'elle aille aux toilettes avant. Après ça, je peux la cire devant la tablette. Puis elle va jouer sur la tablette. Moi, je peux aller faire le gazon, faire l'épicerie pendant... À date, on est capable de s'arranger le même. C'est sûr que quand la maladie n'est pas évoluée, c'est un petit peu aussi. C'est sûr qu'il y a les deuils de couple aussi. Tu disais d'une certaine façon en couple, mais là, ça change, ça se transforme. Donc, ça aussi, c'est des gros deuils aussi à vivre, les deuils de couple naturellement. Oui. Puis au niveau de... Excuse-moi. Vas-y, Gaston. Il y a d'autres choses aussi. Comme elle, elle a voyagé beaucoup. Là, moi, j'ai pris ma retraite à cause de sa maladie un petit peu. Là, on aurait pu voyager. On était plus... Là, il faut aller très fort à Cuba. Mettons, une salle de bain adaptée à Cuba, quelqu'un qui est venu rentrer dans la salle de bain, c'est compliqué. Oui. Toutes les choses sont plus compliquées. Puis justement... Comment? Il faut aller au restaurant. Il faut checker, voir s'il y a une marche, s'il y a un escalier ou s'il n'y en a pas. Il y a beaucoup plus de calculs aussi. Oui, hein? Oui. Et pour l'aide, justement, tu sais, là, tu parles dans la... la technicalité de se rendre à certains endroits, tout ça, les limites. Puis au-delà de ça, il y a le CLSC. Est-ce que tu veux parler, justement, de comment, tu sais, s'y prendre pour, justement, ne pas trop attendre tout ça? Avec le CLSC, ça va bien. Tantôt, le téléphone a sonné deux fois. C'est l'ergothérapeute du CLSC qui a appelé pour avoir des informations comment ça allait l'après-midi. Oui. Peut-être que le CLSC, ici, à Saint-Bustache, là, à un, c'est... Je ne sais pas s'ils sont tous de même, là, mais nous autres, on a un super bon service, là. Oui. Malheureusement, ce n'est pas tout comme ça. Puis souvent, je ne sais pas si c'est pour vous autres, mais tu sais, souvent, les gens vont attendre trop longtemps avant de demander de l'aide. Puis après ça, c'est long d'avoir des services. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu, d'aller au-devant des situations avant d'être pris sans ressources? Non, je pense que ça a bien été. Marie, elle a appelé... Plus Marie qui a fait... OK, parfait. Elle a appelé chez vous, puis ça a tombé sur M. Lafleur. OK. Le premier contact. Je pense qu'elle a déjà deux heures de temps avec M. Lafleur. Oui. Oui, c'est ça. Puis le CLSC, ça a bien été aussi. On a eu une TS. Oui. C'est des perles qu'on a eues. Ça l'a changé deux ou trois fois parce qu'elle tombe enceinte. Il y en a une nouvelle. Il tombe enceinte. Oui. Ça s'adapte. Mais on a tout très bien servi. Oui. OK. Puis ton moral, il est comment? Tu sais, des fois, tu te dis, bien, des fois, je suis en colère contre la maladie. Puis ton moral, ton émotionnel... Présentement, c'est pas trop compliqué encore. C'est encore plus ou moins autonome. Bien, autonome. Plus ou moins autonome. Elle est capable de marcher encore un petit peu. C'est sûr, plus loin dans la maladie, moins autonome, ça va être bien plus compliqué. Le moral, il est bon. Il y a sa soeur qui est aidante naturelle qui vient un certain nombre de jours. Oui. Elle est bien efficace aussi. La canne à tout. La canne à le magazine. C'est fun, c'est qu'elle, elle, elle magasine beaucoup plus pour la langue. Oui. Moi, ça, j'en ai pas besoin de me l'écouter que ça serait... Sinon, c'est peut-être moins bien habillé. OK. Et comment toi, Gaston, tu prends soin de toi à travers ça? Du jour... Ben, un jour, deux, trois soirs semaine. C'est mes seules sorties à peu près. Ça ou l'épicerie. OK. Mais non, je suis capable de faire mon sport encore un peu. J'ai du même temps qui en manque. Fait que je suis capable d'en faire ça le restant. Avec la COVID aussi, on est pas mal tranquille. Ouais. Ouais. Ça, ça... Si elle aura pas eu la COVID, on aurait peut-être plus été poigné ici, puis ça aurait paru peut-être plus. Mais avec la COVID, c'est plus restant à la maison. On sort pas à cause qu'on peut peut-être l'attraper. Oui. Jusqu'à date, ça va bien. Mais tu dirais que c'est important quand même de prendre soin de toi, de prendre du temps un peu pour toi. Ah oui. Oui. Mais c'est comme tu dis tantôt, on le fait, mais on pense plus... À l'autre. C'est ça. Je pense que c'est normal un petit peu, je sais pas. Ouais. Ouais, c'est normal parce qu'on veut le bien pour la personne qu'on aime. On veut tout faire pour que la personne soit bien, tu sais. Fait que c'est là qu'on s'oublie, puis c'est là qu'on peut parfois tomber en épuisement. Donc, il faut juste rectifier la patente, mais au moins, tu prends soin de toi. Continue à jouer au badminton. Ouais. Puis il est bon, hein. Il est bon. Il est bon au badminton ou il est bon comme aidant? Ah, les deux. Les deux, hein. Ouais. Merci beaucoup, Gaston. Merci pour le temps que tu as pris pour nous partager. Ça va encourager les autres aussi à continuer leur chemin. Ouais. Merci. Merci. Et là, on peut rejoindre la belle Ginette. Ginette, est-ce que tu es là? Moi. 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 Ça permet de voir le monde puis ça permet de créer des liens, même si c'est par Zoom, parce que peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler de Ginette Baudreau, peut-être que non, mais en tout cas, vous allez la rencontrer aujourd'hui, et elle aussi, comme Marie et Gaston, vont vous permettre de... Ouf! OK, là. Ah oui, aujourd'hui, là, je me trousse les manches puis je continue mon chemin. Ginette va nous transmettre son message qu'elle a écrit qui va être... Voyons, il va avoir un dialogue avec l'ordinateur dans le fin fond, ça va être la voix d'une belle dame robotique qui va vous permettre de prendre connaissance de son texte et d'écouter son histoire hyper inspirante. Ça fait trop tard, ça ne sera pas long, elle va partager son écran. Oui, mais moi... Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je me sens un peu fébride de vous parler. Je me sens un peu fébrile de vous parler. On m'aurait dit, il y a 20 ans, que je ferais un témoignage en 2022. On m'aurait dit, il y a 20 ans, que je ferais un témoignage en 2022. Je ne l'aurais pas cru. Je ne l'aurais pas cru. Mais oui, je l'ai dit, avec ma voix, qu'on m'aurait dit qu'il y a une vie à me donner un an. Mais oui, je suis ici avec ma voix pour vous dire qu'il y a une vie après le diagnostic. Excusez-vous, il me sert de liseuse. L'autre aïe Marie, facile à utiliser. Par contre, ce matin, j'ai dû modifier des mots pour la prononciation. Ajouter des points et des virgules pour une meilleure équestre. Je n'ai pas l'habitude de suivre le déroulement du texte lors d'une lecture. Mais je vais le faire pour vous. Merci d'avance de votre indulgence. Laissez-moi d'abord vous raconter comment ça s'est passé pour moi. En janvier 2002, je me disais bien que quelque chose n'allait pas. J'avais 40 ans. J'avais des difficultés d'élocution. Je perds de l'équilibre. Je manquais d'énergie et de force aux bras et aux jambes. Après les tests et examens, le diagnostic est tombé. J'avais la forme spinale de la sclérose latérale amyotrophique. En quelques minutes, ma vie a chaviré. On m'a donné six mois à vivre. Je me suis dit, mais dans quel état, à l'époque ? Il y avait peu d'informations sur le sujet. On nous expliquait surtout comment mourir. J'ai trouvé la réalité dure. Même à vide, j'ai tenté le plancher se dérober sous mes pieds. Le temps venait de s'arrêter. Je ne pouvais concevoir l'idée de finir des jours dans de telles circonstances. Durant les jours qui ont suivi, j'étais en état de choc. J'ai fermé entre me rouler en boule. Pleuré toutes les larmes de mon corps. Être en colère. Priez l'injustice. Un bon matin. Un titre du journal a attiré mon attention. Une femme de 41 ans. Mère de deux jeunes enfants meurt dans un accident de voiture. Je me souviens m'être tout de suite posé la question. Et si on m'avait donné le choix entre avoir un accident mortel comme elle ou avoir la FRA ? Après mieux réflexion. J'aurais définitivement choisi la maladie pour me donner du temps avec mes enfants. Ma famille et mes amis. J'ai réalisé que je vivais sur un bonus. Et oui, j'avais de la chance. Comparé à cette femme. À partir du moment où j'ai choisi la et celle-là. J'ai choisi d'agréer tout ce qui allait avec. Vivre avec la maladie. C'est un choix de nos jours. Puisque jamais, mon but aujourd'hui est de donner des trucs qui faciliteront le quotidien. Peu importe quoi en est l'évolution de la maladie. Ils sont basés sur mon expérience personnelle et celle de mes amis d'atteinte. Et ce, au fil des ans, je m'adapte. Ce serait le premier mot à se rappeler devant les difficultés. Ensuite, il est très important de ne pas s'épuiser. Quand on sent des faticulations, les muscles très saufent. C'est signif qu'on a exagéré qu'il est grand temps de se reposer. Comme un neurologue. Feu docteur d'amour me l'avait enseigné. Nos muscles sucent, s'affaissent. On doit donc éviter les gestes répétitifs. Par exemple, celle de la musculation. La courte à pied ou laver la vaisselle. Lol ! Elle m'avait aussi recommandé de préconiser les massages de détente. Et les limiter à deux par mois. Il faut garder en tête que la plupart de nos activités peuvent se faire. Mais toujours avec modération et adaptation pour protéger et prolonger notre capacité musculaire. Personnellement, j'ai été très active. Sans pour autant être très très sportive, lol. Alors, j'ai appris par exemple. A utiliser un programme pour retoucher des photos. Faire des affiches. Des petits montages vidéo. C'est valorisant et utile. Devinez qui fait maintenant les montages photos pour la famille et pour les viols. D'autres options d'activité peuvent être de jouer en ligne au VR. Au golf. Apprendre des logiciels. Apprendre une nouvelle langue. Aidez au lever de fond. Participez aux rencontres et c'est là. Pour avoir des perspectives différentes. Pensez à adopter une saine alimentation. Il est conseillé de consommer des protéines pour favoriser la masse musculaire. Et aussi des suppléments vitaminés pour éviter les garances. Ceux qui me connaissent savent bien que je ne prêche pas par l'exemple. Alors, pour ma part. Je complète mon alimentation quotidienne avec un chèque vitaminé. En 2002, j'ai lu le livre « Mori. Une leçon de vie. » Mori. Lui-même atteint de SLA affirmait que le jour où il ne pourrait plus s'essuyer lui-même à la toilette. Ce reste un dernier jour sur la tête. C'est à ce moment que j'ai décidé que ce serait aussi ma limite. Ce jour s'est présenté à l'été 2005. J'ai alors confié à ma travailleuse sociale que j'avais atteint ma limite. Aussitôt. Elle m'a suggéré d'installer un bidet sur ma toilette. Le CLS est mon informe. Je n'ai eu qu'à payer 60 dollars pour l'installation et hop. Il m'a permis de conserver ma dignité et mon autonomie. J'ai été vraiment impressionnée par la facilité d'obtenir ce qu'on a besoin pour continuer d'avancer. C'est aussi à ce moment-là que j'ai arrêté de me fixer des limites. S'équiper et organiser tout l'environnement est la clé pour éviter la colère, la frustration et la fatigue. Par exemple, enlever tous les tapis et tout objet dans lequel on risque de trébucher ou qui empêche l'accès en fauteuil roulant en tout temps. Un gestion quotidien aide à vivre avec la maladie. Comme le dit la phrase populaire, à chaque problème, la solution. Parlons justement de problèmes et solutions et laissez-moi vous compter une anecdote personnelle. En 2003, avec une amie, j'ai pas quelques jours visité une région du Québec. Je prends la peine de réserver d'avance la chambre adaptée de l'hôtel. Arrivée sur place, on constate qu'il y a deux marches pour se rendre à la chambre. Solution, on s'arme de patience et on gravit les marches de reculons avec le potet roulant manuel. Enfin compte, la seule adaptation de cette chambre était une petite barre d'appui. Laissez qu'au moins de la toilette pourrait être utile. Bonnes vacances et longues à la réception. Maintenant, l'organisme Kéroule permet de trouver des endroits adaptés pour les personnes à capacité physique restreinte. Des petites marches, des seuils non adaptés. Ça peut aussi arriver dans une entrée de restaurant ou plein d'autres endroits. On peut prévoir un morceau de bois en angle. Environ la largeur du fauteuil, on garde dans l'auto. Pour se faire un seuil improvisé, Toujours dans le but de faciliter et alléger nos sorties. C'est en 2008 que j'ai opté pour aller y adapter. Et oui, le fameux lit d'hôpital. Je ne pouvais plus changer de position seule et je restais éveillée de douleur. Mais je n'osais plus réveiller mon conjoint pour qu'il m'aide. Avec ce lit, je pouvais maintenant monter ma tête ou lever mes jambes à ma guise. Et avoir un matelas adapté à mon corps. Aussi, si on est en complet que la pierre se permet, On peut coller les lits et ajuster la hauteur pour la nuit. Et aussi aux besoins pour faciliter les foncephères. Par ailleurs, pour un lit conventionnel, il existe une barre d'appui amovible pour se glisser entre le matelas et le bords. Si on peut se lever ou se déplacer seule, on peut la porter en vacances. Au chalet ou chez ma tente, il y a plein d'oeil. Porter des vêtements légers. Facile à enfiler et enlever pour faciliter l'utilisation des toilettes. Parfois, ne pas tenter de transfert périlleux. Surtout quand on est seul à la maison. Même si c'est pas ces moments-là qu'on est tenté d'en faire. Éviter les chutes est important. Parce que quand tu te drives un membre, il est rare de retrouver la fonction d'avant. Puisque j'habite seule, au moment d'aller au lit, je m'assure d'avoir tout ce qu'il faut à m'apporter. Dans mon cas, c'est mon contrôle d'environnement qui me permet de recevoir et faire des appels. Contrôlez ma télé, mon lit, les lumières, le ventilateur. Pour chaque personne, c'est différent. Selon nos goûts et nos besoins. Si vous devez à passer seule de longues heures, assurez-vous, par exemple, de garder à votre portée le téléphone, le contrôle de la télé, un breuvage, une collation, des mouchoirs et un urinoir. Tous ces objets indispensables et qui évite des déplacements et des chutes. Pour moi, ma qualité de vie et de banchon améliorée apprennait s'organiser. J'ai également appris à dédramatiser et surtout m'entourer de gens agréables. Donc, ma bénévole Hélène depuis bientôt 4 ans et mes employés, que j'appelle mes aidantes, mais qui sont toutes des personnes que je considère mes amies, ma magnifique famille et les merveilleux amies. Il est très important de me sentir respectée, comprise et aimer des gens qui m'entournent. Je m'aime ma vie avec la maladie et non la maladie qui m'aime ma vie. Donc, en 2014, j'ai été le choix de vivre seule. Cette décision ne va pas s'en faire de concession. C'est en éliminant les évitants que j'ai réussi à me créer un bel environnement. Je suis reconnaissante envers la société Estelle du Québec pour l'aide à porter les belles rencontres qui ont croisé mon chemin. À travers l'organisme, j'ai fait la connaissance de merveilleux amies que j'adore, dont ma très bonne amie, Linti Boutot, ainsi que Michel Bautier, qui me supportait et me soutienne depuis plus de 6 ans. J'ai également fait la connaissance de l'île-moi-même. Notre conférencière aujourd'hui, Louise, mon amie, il y a maintenant 9 ans, tu m'as initiée à la spiritualité. Du coup, tu as illuminé ma vie. Ce monde spirituel fait maintenant partie intégrale de mon quotidien. Tes enseignements combinés à ta patience ont réussi à soulever l'estime en moi pour ainsi créer une meilleure version de moi-même. Merci. La maladie se développe chez tous et chacun de façon différente. Certaines personnes, comme moi-même, en déplorent, parfois des colères ou des rires incontrôlables qui peuvent nous mettre dans une situation très inconfortable. Par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois en rencontre des Réla. De rien. Mais une fois en particulier vaut la peine de raconter. Lors d'une rencontre qui se tenait à Lorraine, elle réunissait des anciens et des nouveaux membres, ainsi que plusieurs membres du personnel de la société SLA. En début de rencontre, alors que nous étions en cercle comme d'habitude pour discuter, je me retrouve en face de mon amie Chantal Lantier, à environ 30 pieds de distance. Cette rencontre était plutôt sérieuse. Avec plus de 60 personnes réunies. Tout à coup, alors que quelqu'un était en train de parler, l'une de nous deux s'est mis à ricaner pour aucune raison apparente. Je ne me souviens plus si c'était Chantal ou moi qui a commencé. N'y l'a raison. Mais cela a suffi pour déclencher un fourrille incontrôlable pour nous deux. On n'a pas pu s'arrêter de rire pendant dix minutes. Les autres nous regardaient, se demandaient, ce qui se passait. C'était drôle et habituel pour ceux qui nous connaissent. Mais surtout pour nous deux. Malgré une situation embarrassante, il est mieux de les écouler. Ça nous fait une belle histoire à se remémorer. Pour conclure, j'ai le goût de vous dire. C'est primordial de créer des liens au sein de notre belle grande famille SLA. Même si la maladie se développe différemment, nous pouvons partager, nous encourager, nous entraider, mais surtout nous nous comprenons. Il est important de retenir qu'il est favorable d'alléger son quotidien, de ne jamais perdre d'un but qui vous aide et de vivre le moment présent. Avant de terminer, je ne peux pas partir sans mentionner deux excellents livres, écrits par deux personnes atteintes de la maladie SLA. Parfois la pluie doit tomber, de Champagne-Lentier, disponible en français, et The Best of the World News, Tell of Inspiration, de Normagne MacIta, disponible en anglais. Merci d'avoir assisté et d'avoir pris le temps d'entendre nos témoignages. Au plaisir de se rencontrer. Wow! 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 Bravo! Bravo, Ginette! Quel témoignage extraordinaire! Le son, ce n'était pas égal de mon côté, je ne le sais pas pour ailleurs, mais je ne sais pas si Ginette, tu es d'accord, peut-être qu'on pourra l'envoyer aussi, le texte ou une partie du texte, pour que les gens puissent se référer, parce qu'il y avait beaucoup d'informations, puis c'est intéressant de le relire, puis ça va aider, être stimulant. Tu sais, quand tu es down, là, quand tu es down puis tu es déprimé, ça te prend une petite tape dans le dos, bien des fois, tu peux retourner dans des lectures comme ça, puis tu fais, bien OK, Ginette a été capable, Marie est capable, Gaston aussi, on retourne là, on retourne dans une espèce d'énergie qui va faire en sorte que je vais continuer. Hey, merci, je ne savais pas que j'étais dans le texte, je l'ai appris aujourd'hui. Merci, ma belle Ginette, ça me fait plaisir d'être là, naturellement, comme toujours. C'est grâce à Samika, autant que Lynn, qui est dans sa vie, elle voulait... C'est grâce à des gens proches comme ça qui aident, puis les amis autour, puis la famille. qui fait qu'on est capable d'avancer, de continuer d'avancer. Qui fait qu'on est capable d'avancer, de continuer d'avancer. Oui, mais les problèmes... qui essuient des problèmes. Qui essuient des problèmes qui surviennent sans qu'ils s'en attendent. parce que... Ça serait très importante dans son cœur et dans sa maladie aussi. Évidemment. C'est parfait. Merci de ton grand cœur, ma belle Juliette. Je veux juste faire une petite parenthèse. Quand on se confie à quelqu'un, souvent, on va se confier à des gens et les gens vont s'impliquer émotionnellement. Dans le fin fond, on a juste besoin d'être écouté. On n'a pas besoin, en plus, d'avoir la charge de l'autre, de ses émotions. S'il y a des personnes que vous avez vraiment envie de parler, vous pouvez leur dire aussi qu'aujourd'hui, j'ai juste envie de m'exprimer, j'ai juste envie de nommer les choses sans nécessairement avoir de conseils. Des fois, ça remet les choses à leur place et ça te permet, toi, de pouvoir te libérer et continuer d'avancer. Que tu sois proche aidant ou que tu vis avec la maladie, c'est la même chose, même en amitié, dans ta vie, que normal, c'est important de choisir à qui on va nommer les choses, qu'on va discuter de certaines choses pour ne pas revenir en plus avec le bagage de l'autre. Le bagage émotionnel. Est-ce que c'était là que j'étais rendue? Oui, la gestion des émotions. On a plein d'émotions. On a des peurs, on vit du stress, on vit de l'anxiété, on vit un paquet d'œil. On vit dans le futur, souvent, quand on est avec la maladie. Parce que, ah, mon Dieu, oui, il faut que je pense des fois à demander de l'aide pour certaines choses pour ne pas être prise, comme j'ai nommé tantôt avec le CLSC, mais aussi, je suis portée à vivre dans le futur. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est quoi la prochaine étape? Tout ça, puis j'oublie de vivre le moment présent. Alors ça, ça crée toutes sortes de stress. Ça t'empêche de bien dormir. Ça t'empêche de bien digérer. Ça te paralyse parfois. Ça te crée une boule dans l'estomac. Tout ton corps se contracte parce que là, tu vis un paquet de stress. On peut-tu passer à l'autre, Claudia? Alors, on doit, c'est correct, l'autre c'était vulnérable, mais ne retourne pas là. Se permettre d'être vulnérable, se permettre d'être, de se sentir plus fragile des journées. C'est normal et la vulnérabilité, c'est quelque chose de normal et souvent, on a honte de notre vulnérabilité. Alors que plus je vais être connectée à ma vulnérabilité, plus je vais être capable de me libérer aussi de tout ce que je retiens à l'intérieur de moi. Donc, ne t'empêche pas d'être émotif. Ne te dis pas, je pleure encore, je pleure tout le temps. Bien, peut-être que oui, puis tu as le droit. Puis si ça s'étend dans le temps, bien là, tu as peut-être besoin d'un petit coup de pouce aussi. Tu peux aller demander de l'aide, mais sinon, n'aie pas peur d'être vulnérable. Sors-les ces larmes-là parce que c'est des perles du cœur. Tu te libères à chaque fois, OK? La respiration, c'est une partie importante pour se calmer, pour se ramener. Mais bien sûr, avec la SLA, on sait que parfois, c'est plus difficile de respirer. Donc, si on n'est pas capable d'aller là, on va aller prendre d'autres outils. Mais pour ceux qui sont capables de bien respirer, à ce moment-là, c'est important de l'utiliser, la respiration, parce qu'elle joue un grand rôle sur l'apaisement, sur la libération du stress. Cinq inspirations profondes ou cinq inspirations vont permettre d'abaisser le rythme cardiaque de dix battements minutes. Ça fait que c'est quand même énorme. Si vous vous permettez de respirer, ne serait-ce que cinq respirations, vous allez vous rendre compte que, tiens, je viens de me déposer. Tiens, il vient de se passer quelque chose. Je suis déjà plus calme. Et à la cinquième respiration, il me semble que ma cage thoracique, elle sauve plus que la première respiration. Donc, il y a quelque chose-là de très important. Là, je ne commencerai pas à vous expliquer tout ce qui se passe à partir du coccyx, puis du cerveau, puis de la moelle épinière, puis du système nerveux. Mais ça vient jouer sur tout ça. Chaque partie au niveau de la respiration a un rôle précis pour justement libérer le stress, libérer la nervosité, apaiser l'anxiété aussi. Et là, je vais rentrer plus loin avec la respiration, mais je veux te parler du sourire. Tu sais quoi ton sourire, là? C'est ton plus bel outil que tu ne peux même pas imaginer. En plus, il ne coûte rien, 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 rien. Le sourire, là, il ne fait pas bon ménage avec les émotions. Essaye d'être fâché en souriant. Essaye de voir. Je suis assez en tabarnouche, moi, aujourd'hui. Ah, la fichue, essaie là. C'est impossible. C'est impossible. Ça ne va pas ensemble. Quand tu souris, tu contractes 17 muscles de ton visage qui libèrent des substances dans ton corps qui permettent le bien-être et la détente. Tu t'imagines? Juste un simple sourire va faire ça. En plus de ça, quelqu'un qui sourit et qui souffre, quelqu'un qui est souffrant et qui sourit régulièrement, va avoir moins de souffrance. Ça, c'est prouvé. C'est des études qui ont été faites. Je n'ai pas inventé ça à matin. C'est vraiment des études qui ont été faites. Donc, ça vient jouer justement sur ta capacité à accueillir justement la souffrance, tout ça. Et on dit qu'un sourire sincère fait envers une autre personne peut créer une chaîne qui va aller toucher jusqu'à 500 personnes dans une même journée. Là, ne me demande pas comment ils ont calculé ça, mais d'après moi, ils ont calculé sur 10 personnes puis ils ont fait le calcul dans une journée. Mais c'est vrai, c'est contagieux comme quand on baille. Puis comme je disais tantôt, c'est aussi contagieux que la colère aussi. Alors, ton sourire, c'est important que tu t'en serves. Quand tu fais de l'anxiété, mets-toi un sourire dans le visage rapidement puis tu vas voir, ça va arrêter. Je l'ai expérimenté souvent dans ma vie. Quand j'étais massothérapeute, puis que là, où il y a une crise d'anxiété qui monte, tu n'as surtout pas envie que ton client ressente ton anxiété. Il est là pour vivre un beau moment. Alors, je me mettais un sourire dans le visage puis instantanément, l'anxiété stoppait. Alors, ça fonctionne vraiment. Naturellement, elle voulait revenir un petit peu plus tard, il fallait que je me remette un sourire dans le visage. Donc, ça, c'est ton outil qui ne coûte rien et qui est miraculeux. Miraculeux, tu l'essayeras. Il y a des gens, des fois, qui m'ont dit, « Avec toute ton affaire de sourire, là. » Puis, il me revenait, « Hey, ça fonctionne vraiment. » Bien oui, je ne dis pas n'importe quoi. Tu peux passer à l'autre, s'il te plaît. Ah, tu l'as passé. Excuse-moi. Là, veux-tu reculer parce que je pense que je n'avais pas lu l'autre? Ah oui. Pardon. Alors, les bienfaits du sourire, ça baisse la tension. Ah, c'est sur la santé. Je m'excuse. Parce que là, j'ai les images, des photos des personnes. Ça coupe ma vue. Bon, peu importe. Alors, en plus de ça, les bienfaits du sourire sur la santé physique. Donc, ça abaisse la tension artérielle. Ça protège les maladies cardiovasculaires. Ça combat les dépressions, l'insomnie, la peur et l'anxiété. C'est tellement quelque chose que les personnes qui vivent avec la maladie et aussi les proches aidants peuvent vivre des dépressions parfois, de l'insomnie et de la peur et de l'anxiété. C'est humain et c'est normal. Donc, pourquoi je n'utiliserais pas un outil qui est essentiel, qui ne coûte absolument rien, que je peux me servir en tout temps? Puis tu sais, quand on tombe dans une émotion moche, plate, ouache, des fois, on le sait qu'on peut utiliser ça, cet outil-là. Puis, off, je n'ai même pas envie d'utiliser son outil, là, tu sais. Mais, écoute, demande-toi combien de temps tu veux rester dans cette émotion-là puis combien de temps que tu perds à rester dans cette émotion-là. Pose-toi ces questions-là puis peut-être tu vas faire, je pense que je vais me mettre un sourire au visage. Ça va m'aider à passer les prochaines minutes un petit peu plus agréablement. Tu peux passer à l'autre, s'il te plaît, que je te le dis. Je te parle de mon dernier outil qui est méditer. Oh, mon Dieu, de où est-ce qu'elle te sort ça? Eh, là, méditer, bien oui, il va falloir que je me mette en lotus avec un petit Bouddha puis de l'encens, là, tu sais. Non, 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 je ne te demanderai pas ça. En fait, tu peux méditer en tout temps. C'est une des plus, c'est une des méthodes les plus ancestrales possibles et c'est une méthode qui est maintenant, en fait, c'est un cours qui est maintenant obligatoire au Collège des médecins depuis cinq ou six ans parce qu'il y avait tellement de taux de dépression chez les étudiants, suicide, tout ça, que là, on s'est tourné vers une méthode qui fonctionnait et c'est la méditation en pleine conscience. Ce n'est pas pour commencer à te mettre sur le bout dans une pièce, sur un petit coussin, ce n'est pas ça. C'est pour te ramener simplement dans le moment présent, te permettre d'être présent à toi au lieu d'être dans tes pensées, dans le futur, dans le passé, dans tes peurs, dans tes croyances. Alors, ça aide à ramener tout à la bonne place pour que tu puisses continuer de fonctionner. Est-ce que tu pourrais me mettre la prochaine, s'il te plaît, Claudia? Alors, ces bénéfices, ça calme, ça réduit le stress et les pensées négatives, ça réduit de façon significative l'anxiété, ça réduit les risques de maladies cardiovasculaires, ça augmente le système immunitaire, ça régénère l'énergie, ça favorise un bon sommeil, ça permet de rester dans le moment présent. Et là, je ne t'ai nommé que quelques-uns des bénéfices. Il y en a un paquet. Pour l'anxiété, quelqu'un qui médite 10 à 15 minutes par jour, l'anxiété va être réduite d'au moins 40 % en un mois. Alors, imagine si tu médites plus que ça. Donc, ça fonctionne vraiment, j'accompagne plein de gens, j'accompagne plein de gens qui ne font plus d'anxiété. Naturellement, tu as peut-être une condition qui t'amène à être plus stressée, plus fragile. Je ne te dis pas que ça va arrêter, mais tu vas avoir un outil pour le diminuer, pour mieux fonctionner dans ta journée. Écoute, j'ai déjà essayé la méditation, ça ne marche pas, je suis toujours en train de penser. Bien, dis-toi que c'est un moment que tu t'offres à chaque fois. Si tu es en train de penser et que tu réalises que tu es tombé dans une pensée, bien, bravo, c'est que tu viens d'être revenu, tu viens de revenir dans le moment présent. À partir du moment où je prends conscience que je suis partie dans une pensée, parfait, je suis revenu. Alors, tu n'as pas besoin de te taper sur la tête, naturellement. Alors, cet outil-là va vraiment te permettre d'aller de l'avant, va te permettre de vivre un quotidien plus en douceur. Tu sais, il y a assez de choses qui viennent te torturer, qui viennent te brimer tes pensées, puis tout ça, ton bien-être. Il faut que tu ailles chercher des outils pour t'aider. Alors, tu as la respiration, tu as ton sourire, tu as la méditation. Tu as aussi la façon dont tu vas décider de vivre ta journée à chaque jour. Tu sais, il y a des jours où ça ne nous tente pas, même quand on n'a pas la maladie. Il y a des jours où, ah, mon Dieu, aujourd'hui, j'aimerais ça être rendu à ce soir. Je ne veux pas l'avoir cette journée, je suis fatiguée aujourd'hui. Alors, bien sûr que s'il m'arrive des choses dans la journée, mon état d'esprit, mon mindset du matin, il est déjà un petit peu tout croche. Fait que s'il m'arrive des choses, ça va être plus difficile de les accueillir. Alors que si j'ai décidé comment j'allais vivre ma journée aujourd'hui, en accueillant peut-être plus les choses, bien, s'il m'arrive un pépin ou quelque chose, bien, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas d'émotion, mais peut-être que je vais être capable de revenir à moi un petit peu plus rapidement. Donc, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas sorcier, c'est de vous permettre ça. Plus tard, dans l'après-midi ou demain, selon Kate, c'est un peu à fin d'après-midi ou peu importe, elle va vous envoyer un document qui va faire un résumé de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Vous allez avoir aussi trois méditations guidées que j'ai faites pour vous. Donc, il y a des moments où je vous dis, si c'est difficile pour toi de respirer, concentre-toi sur ton corps. On va amener ça ailleurs, mais l'important, c'est que vous ayez au moins un outil pour commencer à vous reconnecter à vous, pour commencer à calmer votre stress, votre anxiété pour pouvoir continuer. D'accord? Et je vais aussi vous ajouter une bande sonore de musique justement pour l'anxiété. J'ai trouvé ça sur YouTube il n'y a pas si longtemps que ça. C'est merveilleux, c'est très calmant. Alors, il n'y a rien qui vous empêche de vous installer puis juste de relaxer. Vous savez, la méditation, ce n'est pas nécessaire de fermer les yeux. Et vous pouvez être assis ou couché. Vous pouvez être à l'extérieur, debout, n'importe où. Vous pouvez avoir les yeux ouverts puis simplement regarder ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes en méditation. Vous apportez un moment de calme, un moment de rencontre avec ce qui est tout simplement. Veux-tu me mettre l'autre diapo, s'il te plaît? Alors, moi, ce que je vous souhaite, c'est de savourer ce que vous avez et non ce que vous n'avez plus. Parce qu'il reste encore tellement, mais tellement. Mais c'est vous qui allez vous permettre ça. C'est vous qui allez vous permettre ce regard-là. Ça ne vous empêchera pas d'avoir des émotions. Vivez vos émotions et revenez à vous. Est-ce que tu peux me mettre la prochaine? Alors là, aujourd'hui, je m'excuse, ça avait l'air saccadé. C'est comme je n'ai pas le contrôle du... Je ne suis pas contrôlante dans la vie, mais là, je n'avais pas le contrôle du diapo. Ça fait que là, c'était comme, OK, je suis rendue où? Ça s'en va où? Alors, écoutez, on va passer à une période de questions. Mais si jamais vous avez d'autres questions et si vous voulez en savoir plus sur la méditation, vous pouvez m'écrire à louise, à commercial louiseboivin.com et si vous voulez écrire les questions dans le chat, vous pouvez écrire les questions. On va essayer de répondre le plus possible à vos questions et si on manque de temps, puis on peut vous répondre un petit peu plus tard. Ça fait que vous ne vous gênez pas. Alors, voilà. Merci beaucoup, Louise. Merci, Claudia, pour arrêter de partager l'écran. Donc, si vous avez des questions, commencez à clavarder ou il y a aussi une voix en bas. Il y a une chose qui dit réaction. Vous pouvez taper sur ça pour lever la main et comme ça, je sais qui veut faire une question. Je donne quelques instants. Aussi, je veux demander à tout le monde d'ouvrir leur caméra si ça tente parce que nous aimerons prendre une photo de notre belle gang d'aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de voir tout le monde. Donc, j'apprécie beaucoup, beaucoup si Valérie, Sonia et Christelle, vous pouvez ouvrir vos caméras. Comme ça, une image, une photo va être pris par notre chère Claudine. C'est bien. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Ginette? Big smile, Ginette. OK, un. On va prendre une photo. Un, deux, trois. Merci, Tabika, d'être là. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'attends. Il y a peut-être une question en discussion. Je ne suis pas sûre. Merci pour la présentation et pour les témoignages. Ça, c'est de M. Lapoint. Merci beaucoup, Eric. S'il y a des autres choses. Moi, lorsque vous êtes en train de clavarder, j'ai une petite annonce à faire. La marche pour vaincre SLA est enfin de retour en présentiel. Donc, cette année, et aussi, ça peut être en mode virtuel. Donc, je demande le monde, joignez-vous à nous et marchez en l'honneur ou en mémoire de quelqu'un qui vit avec la maladie. Le 4 juin, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke. Et le 18 juin, ça va être à Alma, Montréal, Québec et le Petit-Saint-Denis. Vous pouvez aussi, si vous voulez, organiser votre propre marche dans votre quartier. Contactez-nous pour l'information ou juste regarder sur notre site web. Il y a toute l'information que vous avez besoin pour faire tout ça. Et le mois de l'SLA, ça commence le 1er juin. Nous sommes vraiment fébrile de commencer cet mois qui est plein d'activités et plein d'informations pour notre communauté. Marc ajoutera des merci pour la présentation et pour le témoignage. Nadine, merci beaucoup pour votre message. Mille merci à Louise, mille merci à Jeannette, Marie et Gaston pour les témoignages. C'est précieux. C'est évident, des fois, il y a des mots que mon langue anglophone a misère à tourner, mais je fais mon effort. Donc, est-ce que nous avons encore des messages? Steve Leclerc, je ne voyais pas le nom complet, qui disait qu'un café rencontre dans sa région, qui est Sherbrooke, je crois, dans ce coin-là. Naturellement, c'est un endroit où on peut tellement échanger et s'apporter beaucoup. Il n'y en a pas partout. Je ne sais pas si, en tout cas, je vous laisse prendre ça en note, Kate. Oui, c'est sûr. Nous sommes à l'intérieur, nous sommes vraiment en train de penser à toutes ces choses-là, mais il n'y a aucune date qui est déjà établie. Nous devons toujours respecter toutes les choses de la santé publique avec la COVID-19. Donc, nous sommes conscientes de les besoins pour les choses présentielles. Nous écoutons tout ça et nous sommes en train de faire quoi nous pouvons pour commencer des rencontres en personne. Ça fait vraiment notre plaisir. Et la marche à Sherbrooke va être la première rencontre en personne. C'est sûr. Et ça, c'est le 4 juin. C'est ça, le 4 juin. C'est ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres commentaires, nous avons dépassé un petit peu notre temps aujourd'hui. Donc, je ne veux pas garder le monde plus long que nécessaire. Je veux remercier vous tous pour votre présence aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de voir les visages des gens que je n'ai pas vus depuis un bout et contente, espérant cet été, de voir le monde en personne dans nos événements. Donc, un bel après-midi à vous tous. Et comme Louise a dit, je vais envoyer, si ce n'est pas cet après-midi, ça va être demain matin, les documents que Louise va partager avec tout le monde. Donc, merci beaucoup et bon après-midi. Merci à tout le monde. Merci de votre patience avec nos petits problèmes techniques. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. J'espère vous revoir très bientôt. Merci.